ah je disais que ça commençait à faire long presque 200 entard n'avait 300 orbes bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une session forge de magie on est sur une ceinture du strigide on va faire du brisage pa il m'en faut beaucoup des ceintures strigide j'en ai besoin de vraiment dans plusieurs modes en pvm donc l'idée ça va être de chercher du g parfait ou du g presque parfait dans l'idéal idéalement avec les soins mais s'il n'y a pas les soins ce sera quand même intéressant et pour mettre de la transcendance dommage sort ou dommage distance selon les modes là dessus et là bas c'est un abonné qui très gentiment fourni l'item les ruines les orbes on vient de passer le premier pa eh bien c'est parti pour du brisage alors on a un g qui est très haut de base là franchement 49 sagesse 56 puissance 7% crit on pourrait presque dans certains cas de figure le jouer comme ça avec l'exo pa malheureusement il manque les deux crits le manque dommage critique fait quand même très mal et on va essayer de viser du perf puissance donc on va y aller tout en douceur on va déjà enlever le malus crit avant toute chose là on essaie vraiment de faire du g soigné sympa ok le pa qui saute là dessus on a les 56 puissance malheureusement c'est un peu embêtant alors on avait du coup 3 moins 3 donc là j'ai 99 depuis puisque le recritte est en malus bon il faut passer la paix puis avant toute chose fin du premier brisage voilà donc ça vous donne l'idée de la difficulté de la ceinture strigide c'est très 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 difficile à faire comme item pourtant on était à 56 elle a peu plus en théorie à 56 ça passe à peu près mais là l'item est hardcore donc il va falloir soit qu'on arrive à casser le pa sur un g à 60 puissance soit qu'on arrive à à tomber en dessous de 50 pour y aller à la rappuie c'est ce que je visais mais là malheureusement j'ai cassé le pa avec la plus titre une de l'item c'est un peu le qui d'un go next c'est ça annonce du lourd pour cet item je pense que vous allez le voir beaucoup je vais devoir m'acharner dessus j'ai déjà prévu de d'y passer beaucoup de temps allez on enchaîne ici sur un jeu réalisé à l'orbe alors on va temporairement masquer les soins et les récrites histoire de voir un peu ce qui se passe peut-être bien je déteste les items où on voit pas toute la ligne d'un coup ça me rend fou mais allez c'est parti on va essayer d'équilibrer un peu on a un joli 60 puissance j'ai envie de mettre une rassa ok si ça avait cassé le pa c'était de nagri ravis là je vais mettre des grosses runes j'aimerais beaucoup casser le pa pendant qu'on est à 60 puissance parce que je sais que si on descend voilà ça va être beaucoup plus dur d'y remonter après dommage avec une pare écrite voilà comme ça on s'occupe plus de ça là c'est vraiment dommage là pour le la puissance ok à 57 ce serait bien qu'on tombe à 50 en fait pour pouvoir mettre de la de la papui parce qu'on avait déjà essayé voilà la papui pour aller à 60 c'est chaud c'est très chaud c'est notre côté on joue pas vraiment à cette ceinture pour ne pas taper donc c'est un peu terrible alors en revanche le tacle je pourrais peut-être le monter un peu plus tard le pa bien accroché apparemment on tape un peu dans les soins là c'est pas mal à la puissance me fait peur quand on est comme ça vers 55 là c'est là que ça fait des jets qui sont impossibles à récupérer derrière c'est un peu triste je veux comme me prendre le tacle du coup je déteste ne pas avoir le pa à l'écran je vais essayer d'être vigilant sont si je vois que j'ai que du verrou des moments c'est qu'il ya plus le pa c'est très simple aller le crit le pa tient bien aller si on pouvait tomber à 50 puissance ce serait super aller encore un tous les coups ça va le père va sauter à 51 je te vois venir gros comme une patate ok ça c'est cool j'ai envie mais ce n'aura pu là les congruences sont très bien c'est rappuie là je pense on casse le pa avec ça faut bourriner ok bon on s'est tapé deux échecs mais c'est tellement dur d'aller à 60 autrement que à la rappuie que là il fallait saisir l'opportunité je pense donc on a 80 on a récupéré du puits avant également on avait plus 6 plus 5 plus 10 moins 20 on a 81 est ce qu'il en restait peut-être un petit peu d'avant du puits on a un moins trois plus deux plus un moins deux plus trois je crois que j'ai un de plus je dois avoir plus ça je raconterai si on finit à un prêt bon alors on part sur un g sans soin vraiment on n'a pas se poser la question on va commencer je pense par la ravi qui crite on va pas chercher à grid avec des pa puis enfin pas ravi ravi over vita je sais pas quoi on va déjà essayer de faire quelque chose de propre là dessus c'est un item très difficile à faire on va mettre ça moins 6 les petits dommages ça crite on va mettre également les deux neutres ou indice le cri qui passe moins 10 ok on a l'initiative on a plein de bonnes choses là sur l'item il faut absolument qu'on fasse un truc jouable allez les deux critiques il défaut qu'olala ça prend tellement de puits moins 20 il nous faut des rêves j'ai peur qu'on ait pas de quoi monter tous les dommages ok le cri de fait très plaisir la chacrine est hyper importante 35 aller reste 31 oui oui moins 5 allez oui mon orlala dinguerie je vois que du vert je vois du vert partout je cligne des yeux tout est vert qu'est ce qui se passe 21 il faut la donneutre roiès moins 5 on a 16 là dessus la question c'est est ce qu'on priorise le tacle ou la sagesse je pense que ça va être le tacle ou non pas ça là là pas ça peut critiquer un monde où on fait succès critique et succès neutre en passant on est à 46 on va y croire je pense que c'est le mieux alors par contre ceux dans les chats qui pensent que 40 c'est mieux que 43 allez vous soigner allez moins 9 c'est pas grave pas de regret fallait tenter on a 7 là dessus on peut tenter enfin je vais avoir 3 en rab là j'ai presque envie de mettre une pavie j'ai on va mettre une tacle plutôt qui passe moins 4 j'avais dit que j'allais recomter le puits et je vais le recomter depuis assez haut parce que là bon on est sur un g qui est pas si fou que ça mais c'est quand même pas facile à sortir sur notre rigide il ya des manques car il manque le soin il manque du tacle il manque une rasa donc ça fait quand même beaucoup de manque mais a priori c'est dans l'optique que je lui achète et que je la joue moi c'est quand même des jets sur des cras farm samira jeu j'aurais bien aimé avoir la sagesse quand même mais bon voilà on peut pas tout avoir les ceintures strigides c'est quand même des items difficiles j'avais compté à partir d'où j'avais compté à partir de par là à peu près j'aimerais bien voir une ligne qui ressemble vraiment un truc qui retombe à zéro mais c'est infernal là je dois avoir 3 je sais plus à partir d'où j'avais compté allez on va compter à partir de la païnie ici donc là on a 7 ensuite on a plus 0.2 plus 5 moins 10 plus non ensuite on a moins 1 1 ok on a moins 2 sur le moins impuissance moins reliquats donc on retombe à zéro donc là on a 3 ensuite on a moins 2 ensuite on a plus 1 plus 2 plus 2 moins 5 là j'ai 1 ok j'ai 1 et donc là j'avais compté à partir de là donc j'ai 1 quand je mets la première rappuie donc là j'ai plus 6 plus 5 plus 10 moins 20 plus 80 donc 80 ah j'ai 82 là faut pas que je me sois planté 1 6 moins 5 sur le bâche sur le 1 2 neutre moins 5 moins 10 moins 20 moins 10 moins 10 moins 9 moins 4 il me reste 3 je pense que là le plus sage c'est de tenter un crit d'une rune qui pèse 1 pour essayer d'aller chercher le ditacle ok ça passe pas c'est temps ta vie pour terminer qui passe pas là en principe il me reste 1 je vais recompter encore au risque de paraître un peu tendu je veux pas je veux pas foirer ce jeu mais d'un autre côté ça me ferait un peu de la peine de me dire que j'ai pas tenté la petite rune de vie qui peut critter passer à 350 vita j'avais commencé à compter où j'avais dit que j'ai retombé à 0 sur la rune avec le tacle voilà sur la rune là j'étais à 0 donc je peux compter à partir de la peine ici donc on avait dit là on a 3 en dessous j'ai moins 2 ensuite j'ai plus 2 non j'ai plus 1 j'ai plus 2 j'ai plus 2 moins 5 ensuite j'ai plus 6 plus 5 plus 10 moi je me suis retenu je suis tendu on refait 3 moins 2 plus 1 plus 2 plus 2 moins 5 plus 6 plus 5 plus 10 moins 20 plus 80 on est bien à 82 au début dans l'annonce c'est bon moins 6 ensuite là je suis au niveau des deux neutres j'ai moins 10 j'ai moins 10 j'ai moins 20 ensuite là je suis sur le 1,2 R j'ai moins 10 j'ai moins 10 moins 9 moins 4 moins 2 il me reste 1 une tente à vie qui ne passe pas ok j'ai pas fait j'aurais vu du rouge j'aurais pété un câble et juste pour ce petit clic là je voulais le sécuriser à fond je voulais le sécuriser à fond bon elle est pas mal quand même elle est pas mal ça manque d'une petite rassa et d'une petite tac mais elle est quand même cool je vais voir avec le propriétaire de l'item du coup pour lui acheter on va essayer de se mettre d'accord sur un prix c'est la fin de cette vidéo brisage PA j'espère qu'elle vous a plu sachez que vous allez avoir d'autres vidéos sur la synthèse très gide parce qu'il m'en faut vraiment beaucoup pour mes mods si ça vous a plu vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt passage d'une rune de transcendance dommage distance sur un joli casque qui pique sur lequel il manque les deux neutres et la prospection sinon sur le reste c'est d'une irperf on est sur un G-1 de sagesse c'est quand même plutôt propre pour un item à PIPO avec des grosses lignes type Vindos c'est pour aller sur un steamer haut terre-retrait PM en PVM magnifique tiens merci merci merci